Yo, alors j'ai essayé de faire simple, je vais essayer d'aller vite, alors là je vais plus parler des catholiques et des protestants, alors pour commencer il faut savoir que protestant et évangéliste ça veut dire la même chose, enfin bon bref, d'ailleurs je pense même que ce tiktok se déroulera en deux parties, la première différence entre les protestants et les catholiques c'est que les protestants refusent catégoriquement le... Alors déjà moi là il y a un truc qui me fait bondir, je sais pas si tu l'as entendu toi aussi, mais le côté, alors la différence entre les protestants et les catholiques, protestant, évangélique, ça veut dire la même chose. Quelque part, c'est un peu comme si pour nous qui sommes plutôt protestants, je te disais, je sais, je connais pas, mais genre judaïque, judaïste, non, judaïque, comment on appelle ça, les catholiques, enfin genre plusieurs branches du catholicisme, et puis pour te simplifier le truc, je te disais, c'est un peu la même chose, je veux dire, entre ceux qui sont... Mais en même temps, donc tu vois là j'en rigole, mais je l'en veux pas parce que, bon, je sais pas quelle âge là, et puis moi j'ai grandi dans les milieux des ADD, tu vois, mais littéralement, jusqu'à tard, tu vois, les protestants, bah c'était moi, tu vois, j'avais aucune culture de ce que c'était que de la diversité de mon propre mouvement, tu vois, et pour moi c'est assez, pour moi c'est assez, enfin je trouve ça, je voulais montrer cette vidéo parce que je trouvais ça assez symptomatique de l'enfermement qu'on peut avoir parfois dans nos églises, tu vois, où concrètement on ne voit que, enfin, on ne se rend même pas, bon, déjà on caricature parce qu'on dit c'est quoi la différence entre les catholiques et les protestants, alors comme si c'était deux blocs monolithiques, tu vois, mais parfois, tu sais, on a tendance à faire, on a tendance à faire ce genre de raccourci et ce genre de généralisation pour le camp d'en face, tu vois, et en fait là, ce qui est fou, c'est qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de généraliser son propre, enfin, son propre côté à elle, tu vois ce que je veux dire ? Tu m'entends ? Oui, tu vois, j'ai un chat qui est apparu dans ma chambre Et moi, c'est ça, je vois ça, quoi, enfin, tout le monde libéral, protestant, et moi c'est vraiment quelque chose de découvrir, tu vois, aujourd'hui, je suis dans l'église protestante unie de France, tu vois, qui a une diversité, alors il y a des mouvements très attestantes, évangéliques, parfois très évangéliques, et en même temps des mouvements très protestantes, très, 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 comment dire, très libérales, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça cohabite au sein du même mouvement, ce qui fait que tu ne peux pas les ignorer, tu vois, tu peux, chacun est un peu de son côté, mais quand même, comme on est obligé de faire des trucs ensemble, et bien tu ne peux pas complètement ignorer qu'il y en a d'autres qui existent, alors parfois avec, parfois ils ne s'apprécient pas forcément, tu vois, mais au moins ils ne peuvent pas s'ignorer, tu vois, et moi ce que je trouve dingue dans ce truc-là, c'est que c'est même pas qu'elle les ignore, ou alors, ou alors ça, elle est malhonnête, mais je ne pense pas que ce soit le cas, je pense surtout qu'elle l'ignore complètement, parce qu'elle est tellement dans sa bulle de son église, et de son mouvement d'église, qu'elle ne se rend pas compte, en fait, de ce qui existe juste à côté d'elle, en fait, et pour t'entrer, je te le remets, parce que la fin de TikTok est encore plus marquante, regarde. C'est pas encore là. Deuxièmement, les protestants ne se confessent pas, contrairement aux catholiques. Troisièmement, les protestants ne prient pas la Vierge Marie. Ils voient la Vierge Marie comme un simple instrument que Dieu a utilisé. Et attention, c'est là, regardez, écoute. Ah non, attends, c'est pas là, c'est encore. Attends, je crois que c'est le prochain. C'est ça, c'est ça. C'est après. Les catholiques ne croient pas en l'enlèvement. Chez les catholiques, c'est l'avènement. Voilà. Les catholiques ne croient pas en l'enlèvement. Les catholiques ne croient pas en l'enlèvement. Ok. Et Chili, ok. Et alors là, c'est un truc de ouf, parce que même dans le... Parce que là, tu vois, il y a... On commence par les protestants et les évangéliques, c'est la même... Enfin, c'est kiff-kiff, tu vois. Donc déjà, tu vois, déjà, les libéraux, hop, ça dégage. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Et ensuite, et là, on est... Les protestants croient dans l'enlèvement, tu vois. Et en fait, on ne se rend pas compte que dans le monde évangélique, il y a une énorme part du monde évangélique qui ne croit pas en l'enlèvement, tu vois. Donc là, littéralement, enfin vraiment, tu te rends compte à quel point elle n'est même pas recentrée sur le monde évangélique. C'est à quel point vraiment... Tu vois, moi, je me sens... Quand je suis arrivé à l'école biblique, c'est vraiment de découvrir... Ah, mais il y a d'autres traditions chrétiennes, même dans le monde évangélique, tu vois. On me rend compte qu'en fait, des trucs qui me paraissaient aussi... C'est-à-dire, quand tu te dis qu'il y a des évangéliques qui sont pédobaptistes, tu te dis... Enfin, tu sais qu'ils baptisent des enfants. C'est-à-dire que tu te dis, mais en fait, tu te rends compte à quel point le monde est grand, quoi. Enfin, moi, je me souviens, moi, la première fois où je suis... J'ai rencontré un pasteur d'une autre Assemblée protestante. À l'époque, je le visitais parce qu'on voulait faire des événements. Et je lui disais, est-ce que vous avez un baptistère ? Donc, je lui dis, c'est une église protestante, tu vois. Il me dit, oui, il y a un des baptistères. Et là, il m'amène devant un truc tout petit, tu vois. Et je fais, c'est quoi ça ? Ça, c'est notre baptistère. Et là, je fais genre... Mais j'ai mis deux secondes à me bugger, à me dire, en fait, ici, ils baptisent les enfants, tu vois. Enfin, bref, moi, je me rends compte à quel point, et je le dis même pour moi, même encore aujourd'hui, tu vois, même si je commence de plus en plus à découvrir de choses, à quel point je suis profondément inculte, non seulement du catholicisme, mais aussi du protestantisme, en fait. Ouais. Mais moi, c'est une découverte récente, peut-être trois ans, tu vois. Mais moi, c'est ça, j'ai un groupe maison où on discute. Et déjà, le jour où je leur expliquais qu'il y avait des branches, qu'on était protestants plutôt, en tant qu'évangéliques, déjà, ça passait pas bien, tu vois. Donc, déjà, que les évangéliques n'ont pas confiance d'être dans la branche protestante de l'Église, voilà, on n'en est pas encore là. Mais après, bon, moi, je n'accuse personne et tout. Je connais quasiment aucune Église qui fait l'information de « bonjour, on se trouve là, dans la carte du christianisme. » Et puis voilà pourquoi on se trouve là. Non, nous, c'est sûr qu'on a raison, tous les autres ne savent pas ce qu'ils pensent et pourquoi ils le croient. Enfin, c'est comme… Déjà, il y a un « nous » versus « ce », c'est un billet très classique chez l'humain, mais ça fait que c'est aussi très compliqué pour quelqu'un de construire des croyances saines quand tu lui as juste dit « voilà, c'est comme ça, nous, on a raison, les autres, ils ont tort ». Et puis, moi, le plus gros choc pour moi dans ma vie, c'était d'aller sur la page Wikipédia et de voir que les témoins de Jehova étaient des chrétiens. Je ne veux pas te mentir, j'étais en mode « ah, ok ». Voilà, ça m'a obligé à au moins me poser la question de pourquoi je ne crois pas en ce que l'été au moins de Jehova avance, tu vois. Question bête, mais rien que faire cet exercice-là, au moins, tu poses certaines questions. Alors, il y a Dixit qui posait… La première question qu'il posait, c'était « qui était l'invité de ce soir que tu es ? » Raphaël, simplement un abonné à « De Mauvais Soir ». D'habitude, il participait souvent dans le chat, et là, je lui ai proposé de venir un peu avec nous, de venir en live, donc je suis ravi que tu sois là, Raphaël. Il n'intervient pas en qualité d'expert particulier sur un sujet ou un autre, mais juste comme quelqu'un qui a envie de participer au débat, de vive voix. Et comme j'étais seul, Nathaniel m'a abandonné, vachement, je ne voulais pas parler tout seul pendant deux heures. Sinon, la deuxième question que tu posais, c'est une remarque que tu faisais, c'était par rapport à la vidéo qu'on venait de montrer, après, c'est une autre sur TikTok qui tente de vulgariser. Je vois trop l'intérêt de s'arrêter sur son manque de détails et de connaissances. Alors, encore une fois, je pense qu'il faut l'avoir dit justement au tout début quand j'ai introduit la vidéo, je la comprends, quoi. À son âge, j'étais pareil, quoi. Mais c'est plus suffisant pour utiliser ça comme… C'est une illustration. Non, mais c'est vrai que comme une illustration et comme un exemple, je pense qu'on gagnerait énormément à avoir plus de pluralité dans l'église, tu vois. Parce qu'en fait, mine de rien, en fait, ça fait que ça donne… Enfin, moi, je me rends compte à quel point… Et c'est même pas… Tu sais, quand tu disais, on arrive à l'église et on ne fait pas forcément une présentation de voilà où est-ce qu'on est, je ne pense même pas que ce soit forcément malveillant, tu vois. Non. Je pense juste que… C'est vraiment, encore une fois, les dynamiques sectaires. Pour moi, je ne pense pas que ce soit juste du fait de personnes malveillantes. Je pense juste que se mettre dans une situation, se mettre de facto dans un système d'église où on est juste entre personnes qui croient ce qu'on pense et on ne parle pas des autres et on ne discute pas avec les autres et avec d'autres… Et bien, en fait, ça crée des dynamiques, ça peut produire des dynamiques sectaires où finalement, on caricature l'autre, même pas volontairement, tu vois. Mais tu vois, moi, je pense qu'il y a une question qui n'est pas facile à répondre mais qui existe aujourd'hui, qui est l'habitude classique d'un chrétien, surtout genre qui vient de rejoindre l'église, qui se pose des questions vis-à-vis de sa foi, il va à l'église, puis il y va le dimanche matin, puis bon, dans certaines églises, tu vas avoir une heure et demie de messages et puis ça va rentrer un peu dans les détails de certains trucs, mais la plupart, enfin, moi, là où je vais, à la chapelle, tu as 30 minutes de messages, 30 minutes de louanges, puis 30 minutes de café, c'est très bien. Mais comment est-ce que tu peux créer ce qu'il faut pour que les gens puissent aller plus loin dans le chemin ? Alors, la chapelle, ils répondent avec des 5 à 7, c'est-à-dire des petits groupes maison d'entre 3 et 12 personnes, ça, c'est à peu près la taille. Et ils ont aussi quelques autres petits trucs à droite, à gauche, mais même là, c'est dur de capturer les gens dans ce type de truc-là. Et puis, ça reste des groupes en autogestion où il n'y a pas forcément une formation. Enfin, il y a un accompagnement, mais tu sais, c'est léger et je ne dis pas qu'ils font mal ou quoi, je dis qu'il y a une question vraiment qui est ouverte. Comment tu construis une vraie bonne église où tu réussis à transmettre le maximum de connaissances et puis à emmener tout le monde à se poser les bonnes questions, puis à progresser sur les sujets, à ce que chacun puisse développer une belle pensée, tu vois ? Et ce n'est pas facile, mais il faut se poser certaines questions. Typiquement, à la fois, c'est intéressant de venir sur la question de ce qu'est un catholique, c'est quoi un protestant, mais à la fois, si la seule source d'informations que va avoir ton chrétien quand il va arriver dans l'église, c'est une vidéo TikTok, peut-être qu'il va lui manquer aussi. Et pour le coup, tu vois, on critique, mais c'est très gentil, cette fille-là qui fait une vidéo, mais je n'ai pas vu tant d'églises faire ce genre de petit format pour expliquer des petits trucs, pour revenir sur ce qu'on a un pédomatiste. Pourquoi nous, on ne le fait pas, mais qu'on ne juge pas les gens qui le font ? Pourquoi on croit en ça ? Pourquoi ? Tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Si tu ne vas pas fouiller toi-même, tu peux tomber sur tout, parce que la plupart des questions où tu vas tomber, tu vas tomber sur Joel Tower, tu vas tomber chez les témoins de Joel Tower. Ils ont le meilleur site d'information sur les questions bibliques de tout le web. Je plaisante, mais pas loin. À l'époque où je cherchais, beaucoup de questions que je me posais, tu tapes ta question dans Google, tu fais, OK, c'est quoi la prédestination ? Puis tu tombes sur GW.org, et puis tu fais, c'est bien, c'est un beau site d'église. Tu creuses, tu as une belle réponse, tu as plein d'explications. Puis pour plein de trucs, en plus, ils expliquent très, très bien. On ne va pas se mentir, ce n'est pas tout. Puis en fait, après, tu découvres que c'est les témoins de Jeuva, tu fais, OK. Ils ont peut-être compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. On ne sait pas, là. Moi, c'est plus, ça me questionne. Oui, mais je pense que c'est là qu'on, tu vois, on en parlait en plus la dernière fois. Je ne sais pas si tu suivais le live sur la théorie de l'évolution qu'on avait fait. On parlait un peu de la diversité dans les églises. C'est, moi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pleurent sur la division des chrétiens, tu vois, moi, en soi, moi, ce n'est pas un problème, quoi. Moi, j'ai même le temps à dire, vive la division, tu vois. Carrément. Que des gens qui ont eu besoin pendant un temps parce qu'ils n'étaient pas d'accord et que ça, pour des raisons, alors parfois, il y a des raisons bêtes, mais parfois, il y a des séparations dans l'église qui sont purement et simplement des guerres de pouvoir. Donc, dans ces cas-là, moi, ils n'ont pas trop l'intérêt. Là, pour le coup, je peux dire que c'est un drame. Mais quand il y a des vraies divergences théologiques et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord tout de suite, se forcer à vivre ensemble, c'est le meilleur moyen de se taper sur la gueule, tu vois. Alors que, tu vois, apprendre, pour moi, se séparer un peu, mettre un peu de distance et dire, OK, on va construire chacun. Et puis même, parfois, on va se retrouver entre nous pour réfléchir un petit peu sur notre, tu vois, pour construire quelque chose de structuré sur nos divergences. Pour moi, le drame, le problème dans la division de l'église, ce n'est pas que l'église soit divisée, c'est le manque de dialogue, quoi. C'est que chacun grandit de son côté. Et puis, au bout d'un moment, il y a ce côté sectaire, quoi. On reste chacun de notre côté. Et puis, tu vois... Oui, et puis, qu'il y ait plein d'opinions. Mais la question aussi, c'est quoi le fondement de ces opinions-là ? Il y a plein de trucs qui sont assez vite résolus quand tu te documentes un peu, en fait. Et c'est... C'est un peu comme dans la... Moi, je suis favorable à une société laïque, tu vois, où il peut y avoir des musulmans, des chrétiens, des choses. Pour moi, ce qui est problématique, c'est le communautarisme, tu vois. C'est quand ces communautés-là deviennent des communautés fermées, hermétiques. Quand tu grandis dedans, tu nais, tu vis, tu grandis, et tu n'es jamais confronté à l'autre. Parce que pour moi, encore une fois, c'est un peu ce qu'on parlait quand on parlait aussi d'approcher le texte de manière... de tendre vers l'objectivité. C'est au travers de la contradiction avec l'autre, quoi. Quand tu rencontres quelqu'un qui a une lecture complètement opposée ou différente de toi, qui projette un regard complètement différent du tien sur le texte, c'est ça qui vient remettre en question des choses que tu prenais pour acquis à l'époque, tu vois. Et pour moi, c'est là que c'est important, parce qu'on ne grandit jamais autant qu'au travers de la contradiction. Et quand tu grandis... Mais pour moi, Dieu a voulu de la différence. C'est à moins que tu viennes avec le point de vue que le fait qu'il y ait autant de cultures sur Terre, ce n'est pas une bonne chose. Quand en vrai, tout le monde devrait fonctionner de la même manière et penser la même chose. Sauf si c'est vraiment cet argument-là, il y aura toujours plein de cultures, plein de langues, plein de manières de penser, et donc il y aura plein d'églises. Tu ne peux pas avoir une église scandinave qui fonctionne exactement comme une église africaine, qui fonctionne exactement comme une église... Pour le fait qu'il y ait juste une divergence, enfin, une diversité de manières d'être humain, il y aura une diversité de manières d'avoir une église. Après, en effet, il y a la question du... Est-ce que tu penses différemment des autres pour des bonnes raisons ? Dans le sens, tu peux aussi le faire pour de mauvaises raisons. Tu peux créer un nouveau courant d'église, mais vraiment juste pour avoir de l'influence et puis pour endoctriner les gens aussi, volontairement ou volontairement. Mais ce serait très logique que deux théologiens ne se mettent pas d'accord, mais qu'ils soient tous les deux de très bonne foi et tous les deux en plein accord avec... J'ai l'impression que... Mais je le pensais aussi... Quand tu rencontres des gens qui sont très différents de toi, parfois, je trouve que la première étape, avant même de... avant même de débattre, pour essayer de... Avant de combler le trou entre nos désaccords par le débat, c'est déjà d'essayer de bien définir notre divergence, tu vois. Oui, et même de vivre avec l'autre avant de chercher à savoir si l'autre a raison ou tort. Je pense que tu veux... C'est plus intéressant de créer un lien et de discuter de nos différences plutôt que de discuter de nos différences sans jamais créer de lien. Oui, oui, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même une fois que tu as créé le lien, tu vois, moi, ça m'arrive... Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé, tu sais, tu as des amis avec qui tu as une très bonne relation et puis tu veux créer un lien avec... Donc, tu as un lien avec eux et puis tu parles d'un sujet et parfois, peut-être qu'il y a un désaccord qui est apparent et tu rentres tout de suite dans la confrontation où on essaie d'échanger des arguments avant même d'avoir bien posé le désaccord qu'on a ensemble, tu vois. Et parfois, en fait, en essayant de bien poser le désaccord, en fait, parfois, tu te rends compte que le désaccord, il n'est pas si profond que ça, voire même il n'est pas existant du tout et que c'est juste plutôt différentes manières d'exprimer, tu vois. Parfois, il y a juste parfois... C'est purement sémantique. Et voilà, exactement. Pour moi, c'est la première règle quand tu fais un débat avec quelqu'un, c'est définir les termes, quoi. Parce que rien qu'en définissant les termes, tu te rends compte qu'on ne parle pas de la même chose. Donc, il y a Dixit qui disait pour avoir rencontré certains des fondateurs du CNEF, donc le Conseil National des Évangiles de France, des Évangéliques de France, pardon, c'était une réponse à ce qu'il trouvait très présent dans les 30 dernières années des Églises Évangiles dans une dynamique, c'est nous les vrais. Mais dans la volonté de garder les différentes fédérations à l'intérieur. Donc, moins dans l'optique d'imposer une confession de foi comme la Fédération Protestante. Alors, pour le coup, je ne suis pas sûr que la Fédération Protestante impose une confession de foi très précise, à mon avis. Alors là, je pense qu'il doit y avoir une... Alors là, je parle vraiment... Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que le CNEF doit quand même avoir une certaine confession de foi. et à mon avis, elle doit être plus restreinte que la Fédération Protestante de France. Donc, voilà, simple et bonne raison. Si le CNEF a une déclaration de foi qui est plus large que la Fédération Protestante, ça ne me paraît pas... Il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas simplement une Fédération Protestante ? Je trouve ça toujours fascinant parce que c'est aussi très culturel et très contemporain de vouloir s'associer forcément à un mouvement et à une étiquette. Juste en fait, le fait de dire que tu es protestant, oui, ça permet de mettre un mot sur ce que tu vis, mais pourquoi tu te sens obligé de te dire « Je suis exactement là ? » Quand nous, on nous pose la question « Est-ce que vous êtes évangélique ? » Moi, je préfère répondre plutôt que de dire « Voilà ce que je suis. » Je préfère répondre « Voilà d'où je viens. » Non, oui, non, c'est plus... Je trouve que c'est plus intéressant pour comprendre mon regard. Voilà d'où je viens. Voilà d'où je viens. Voilà mon parcours. Je viens du monde évangélique, particulièrement du monde des assemblées de Dieu. Donc, un milieu pentecôtiste, très pentecôtiste. Avec au début, moi, dans le pentecôtisme, peut-être la partie la plus charismatique du monde pentecôtiste. Dans les ADD, quoi. En gros, dans ce qui se fait de plus charismatique dans les assemblées de Dieu. Donc, voilà. Et j'ai évolué par rapport à ça. Et voilà. Je suis passé... J'ai été pasteur à Il-Song. Ça permet de donner, tu vois. Voilà mon background. Après, aujourd'hui, comment est-ce que je me définis ? Et voilà. J'ai tendance à me définir... Je pourrais me définir comme évangélique parce que c'est ma famille, entre guillemets, tu vois. Mais c'est ça. Après, est-ce que mes convictions rentrent tout à fait dans le cadre de l'évangélique ? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui diraient oui, des gens qui diraient non. Et qui a la... Tu vois ? C'est un peu tous les débats autour de la gauche et la droite, tu vois. Le plus je lis... La vraie gauche, tu sais. Moi, le plus je lis sur ces questions-là, le plus je me trouve très, très en accord avec certains courants protestants. Du fait, j'ai tendance à trouver que je suis protestant, clairement, parce que je me retrouve vraiment dans certains trucs que les protestants disent. Puis en même temps, je suis clairement évangéliste, évangélique, parce que... J'ai encore du mal à... Je suis clairement évangélique parce que le type d'église que je fréquente est plutôt dans cette mouvance-là. Ça va être du hillsong, chapelle, ce genre de trucs. Donc, je ne pourrais pas dire vraiment que je suis... protestant, mais en même temps... Enfin, tu vois, c'est du coup, c'est bizarre. Et il y a le fond et la forme, tu vois. Par exemple, moi, je suis dans l'église... Aujourd'hui, je fréquente plutôt l'église... L'église protestante unie qui, sur le fond, je me reconnais pas mal, mais sur la forme, je n'y suis pas du tout, tu vois. Et donc, parce qu'il y a aussi, tu vois, il y a la forme évangélique du culte auquel je suis attaché, tu vois. Et parfois, je peux me détacher... Un droit aux batteries dans les églises, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. J'exagère, mais c'est un peu ça. Oui, tu vois, c'est dépendant des églises évangéliques, mais tu vois, parfois, tu peux être attaché aussi sur la forme. Et en même temps, tu vois, c'est intéressant... J'ai une expression évangélique de la foi, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai. Ce que dit Dixit sur se présenter de manière plus formelle avec un terme plus générique comme protestant, moi, le terme le plus générique auquel je m'associe, c'est chrétien. Mais en même temps, quand t'as dit que t'es chrétien, ça veut tout et rien dire parce que les gens t'associent peut-être à la manif pour tous et à des gens qui croient même pas que Dieu existe parce que des chrétiens en France qui croient pas en Dieu, ça existe. Mais du coup, pour moi, c'est très questionnant parce que dans ma définition en moi de chrétien, il faut croire en Dieu, mais dans la définition que la société met sur le mot chrétien, c'est pas nécessaire. c'est déjà... Au travail, c'est chrétien, oui, je suis chrétien. Ah oui, t'es homophobe. Non, désolé. Oui, même qu'ils vont calquer sur toi des valeurs. Ben oui, parce qu'on fonctionne parce qu'on fonctionne beaucoup par association. En fait, ça en dit plus sur comment on crée les groupes pour définir les personnes. C'est à la fois utile et à la fois complètement erroné comme manière de faire. Il y a Christophe qui dit lisez la page de ceux qui le croient sur le TNEF, c'est très large. Mais oui, je me doute que c'est très large. Je sais juste qu'il y avait quelqu'un qui semblait dire que la fédération protestante c'était moins large. La déclaration de foi était moins large que celle du TNEF. Je veux bien que ce serait intéressant de voir ça, mais ça me surprendrait étant donné que le périmètre de la fédération protestante est beaucoup plus large que celui du TNEF. donc ça me paraît très bizarre. J'essaie de chercher mais je ne trouve pas. Bref. ais vous rendez-vous sur le TNEF. – Sous-titrage FR 2021